... Je pense là parce que tous ces bâtiments que vous voyez là, ça n'existait pas, c'était la tannerie. Donc c'est là qu'il recevait les peaux et qu'il les faisait. Parce que c'était des maisons qui étaient très délabrées, très moches. Et puis alors au milieu de la place Félix Peurol, il y avait des maisons de chaque côté. Vous voyez, dans la taille, place Félix Peurol, celle-ci comme ça. Et là, il y avait des maisons accolées l'une devant. Et puis donc il y avait les façades qui étaient de ce côté et les façades qui étaient de ce côté. Et puis c'était vraiment plutôt moche. C'était la Cagna ? Oh, c'était la Cagna. Tout ce qu'il y a depuis Cagna. Ah ben la Cagna, mais c'était les gamins. On disait, on va à la Cagna, on va jouer sur la Cagna. Et ça s'est baptisé Cagna. Ça ne s'appelait pas la Cagna, c'était la place... Je ne sais même pas quel nom elle appelait les tanneries. C'était les tanneries. Ça faisait partie de tout. Et puis mon père, il a trouvé ça tellement laid. qu'est-ce que tu es venu faire dans ces cagnards ? Il trouvait c'est horrible. Et les tanneries, elles se situaient où sur la place ? Il n'y a pas de tanneries sur la place. La tannerie, c'était que derrière. Alors disons que c'est des maisons de tanneries, parce que avant que la tannerie existe, la tannerie qui devait être industrielle, enfin celle que je vous parle, il y avait certainement des tanneries, mais des... Il fallait d'abord mettre, tremper toutes ces pots qui étaient des pots de vaches et des pots de... enfin des pots de vaches, oui, des pots de vaches, naturellement, de ruminants, si vous voulez. Et donc il fallait donc ces grandes cuves pour mettre, tremper tout ça, ça sentait très mauvais ça aussi. Mais en fait, disons que, à ce moment-là, moi, quand j'étais gamine, les cuves à peau qui étaient toutes par là ne servaient plus. Dans la rue, là, il y avait le gros tas de tannins, là. Oui. Vous savez, quand ils raclent les pots, il y a du tannin. Je disais sur la photo, c'est la planche à tannins. C'est là qu'il fait racler le cuir. C'est là qu'il fait racler le cuir. Ce qu'on appelle la planche à tannins. Et avec ça, là, ils mettent la peau là-dessus, avec ça, ils raclent. Il y en avait des gros tas, hein. Il y en avait des tas. Et alors, ce que je ne savais pas, moi, c'est très bon pour la santé. Ça puait, que c'était affreux. Et ce que je ne savais pas, c'est que les hommes, c'est vrai, tous les hommes, et puis c'est dessus. Après, il faisait sécher aussi, les pots. Mais je ne sais pas. Dans des séchoirs, oui, il y avait des séchoirs à peau. Des séchoirs à peau qui étaient là. Il y en avait aussi, c'était un séchoir. Parce que toutes les fenêtres que j'ai fait faire, là, c'était des ouvertures beaucoup plus grandes. Et c'était donc un séchoir à peau, là aussi. Oui. Comme il y en a beaucoup en face. Comme il y en a en face et comme il y en a partout, que vous ne voyez pas parce qu'il y a le truc. Moi, j'habitais sur la rue Beaumont, mais c'était là un quartier sale. On descendait là, s'amuser. Il y a des gens qui n'étaient pas du coin, qui passaient là. Quand ils arrivaient là, ils arrivaient là. Et nous, on jouait toute la journée là-dessus. Donc, c'était notre terrain de jeu. Les enfants, on se trouvait toujours minimum 25-30. On joue au foot. Comme tous les gamins. On a fait une équipe de foot, là, tout le quartier. Il y en avait dans la rue Beaumont et même un petit peu. L'étoile verte, ça s'appelait. Ils allaient chercher les ballons à la gare. Et oui. Le ruisseau passe dessous. Ils allaient sous les maisons. Donc, ils traversaient l'île Aubreniers, là, puisque quand vous allez derrière, vous êtes allés à l'île Aubreniers. Donc, vous savez comment c'est. C'est le ruisseau qui délimitait l'embein, un bras de l'embein, qui va donc rejoindre plus loin que l'étoilerie, qui passe sous l'étoilerie, qui va rejoindre, je crois que c'est Enval. Et vous dites que ça n'a pas beaucoup changé, mais il y a bien un ruisseau qui est passé au... Oui, il passe toujours. Il passe toujours ? Oui, mais là, il n'est plus apparent, non ? Mais il n'a jamais été apparent. Ah bon ? Non, il a toujours passé dessous. Alors, il est apparent. Je ne sais pas si on peut y aller. Mais quand on était gamins, on s'amusait, on passait, on tournait dans cet impasse, là-bas. Et on descend et on rentre dans le ruisseau. Et on passait... Enfin, c'est l'égout, hein. Et on passait en dessous. Et on retombait... Rue Grognet, là-bas. Où ils ont découvert les tâneurs. Mais... Enfin... Allez, pour le mettre dans un... Je n'y réponds pas. Les gens, donc, lavaient les pots après... Dans le ruisseau. Dans le ruisseau. C'était là, c'est ce que... C'était le ruisseau qui servait de tout. Pour les laisser. J'ai laissé. Hop ! Tout dans le ruisseau. Hop ! Dites maintenant. C'est quoi ? C'était là. Je leur ai dit l'autre fois que j'allais couper les cheveux. Et pendant que je coupais les cheveux à une de ses filles, elle m'avait dit, je vous la laisse, pendant que je coupais les cheveux. Et le petit qui dort. Je vais faire une commission. J'ai entendu ce monde qui hurlait. Puis il y avait, vous savez, la porte-fenêtre. Mais c'était une serpillière. Enfin... Un sac à pommes de terre. Un rideau. Oui. Alors, j'ouvre, j'ouvre cette... J'ouvre cette porte. Je vois ce... Je me mette là par terre avec un grand bras. Ils ont plié. Un petit... Un rat. Maus. Qui était sur l'île du gamin. Oh ! Un béton. J'ai été caressée. Mais quand j'ai vu le... Le parquet. C'était là. C'était trop doyeux. C'est pas comme... Les rats, ils naient de la tannerie. C'était un quartier qui était animé. C'était bien. Oh oui. Oh oui. Oh oui. C'est bien. C'est bien. Avant la guerre, la place d'étannerie, c'était une horreur. Et puis... Après, je ne sais pas en quelle année ça a commencé, mais ça a été inauguré en 39. Et donc, mais en quelle année ça a commencé, ça a bien dû commencer quand même. Il y a déjà été duré moins douze ans. Peut-être bien. Je ne sais pas. Parce que tous les travaux qu'ils ont fait... Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travaux ? Dites-nous. Et bien d'abord, il y a le ruisseau qui passait à ciel ouvert presque. Comme celui d'en face de chez moi là. Je vous le ferai voir tout à l'heure là. Le ruisseau. Et bien donc, il a été bouché. Pas bouché, mais il marche quand même toujours dessous puisqu'il passe là. Et puis, ils ont démoli toutes les cagnas, toutes les bouts de maisons qui étaient plutôt moches. Et donc, à ce moment-là, ils ont refait la... Ils l'ont appelé Place Pédix-Pérole. Et ils ont refait un petit peu toutes les maisons qui sont autour. Je m'en rappelle vaguement quand ils ont refait la place. C'est des vieilles maisons là. Ils ont démoli la place. Ils ont démoli un peu les ruses. Et ils ont refait la place. Je ne sais pas. Il y avait peut-être une dizaine d'années. C'était en quelle année l'inauguration de la place ? C'était en 1939. Si c'était en 1939. Ah non. Avant, c'était en 1939. Donc c'est la courte. Alors là, c'est la place. Vous voyez, c'est l'inauguration. C'est des vieilles. Avec tous les officiels. Il doit y avoir le maire qui doit lire son discours. Je ne sais pas. Ah oui. Il y avait le garde-champêtre. Il y avait tout le bazar. Il y avait eu une grande fête. C'était pour le 14 juillet 1969. C'était juste avant la guerre. Et puis cette petite place avait été inaugurée. Rion est qualifiée depuis longtemps de belle endormie. On va essayer pour un jour de la réveiller. Oublions nos peines, tracas, soucis et nous ennuient. Qu'à l'ombre de notre vieux effroi, rien ne la joie. Par les rues, les boulevards, accourez derrière nous sans retard. C'est la fête de la cagna de Saint-Antoine. Jean de Rion et d'alentour, revêtez-vous plus vos atours. Pour parcourir avec nous le patrimoine. Que nous alléguer dans Rion, le bon Saint-Antoine et son cochon. Précédé de Chouignon ainsi que de l'Orphéon, visitant le royaume. Amis, nous avons tout fait pour que tout soit parfait. On a même un préfet. Vive notre mère, le bon papa Guillaume. Que tout le monde à l'unisson, entonne en coeur notre chanson. C'est la chanson de la fête de la cagna. C'était donc, tu vois, juin 48. Il nous demandait Nono à quelle époque c'était. Puis c'est ce qu'il m'a dit. Parce qu'il dit, je ne me rappelle plus. Il m'a dit, tu ne t'en rappelles plus ? Tu ne te rappelles plus que tu n'as pas été passé ton examen parce que c'était le jour de la fête et que ta mère t'as passé une bonne volée après. Et c'était bien parce qu'il y avait une odeur, il y avait de la musique, il y avait de la vie. J'ai mon voisin, c'est le frère, M. Laurençon, justement, qui habite juste à côté de chez moi. On avait une maison côte à côte. Mais quand on se voit, il me dit, alors la cagna, comment tu vas ? Cette tannerie engendrait du travail. Il y avait une usine de pantoufles. M. Brougro, c'était un coroyeur. Il travaillait entre Suzette et Guillaume. Lessaigne. Il vient ensemble, il dit, non, mais je pense qu'il vient. Tout le quartier, tout le quartier travaillait avec la tannerie. Lui, il fabriquait de... C'était un... comment on appelle ça ? Il tissait de la laine, des trucs comme ça. Au coin, là-bas, il y avait un boucher. Chez Colange. Là, la maison, vous voyez à côté du... du panneau, du parfaître. C'était un vieux garçon. Perle-Avigné, des grandes moustaches. Il était cordonnier. Et toute la journée, enfin, quand il était bon, bien sûr, sa fenêtre était ouverte. Il était à la fenêtre et il chantait. On repart en les chaussures. Et à côté, là, où c'est muret ? Alors, à côté où c'est muret, alors c'est... Jusqu'au début de la guerre, c'était le familistère. Et après, ça a été transformé en maison d'habitation. Parce que le familistère s'est trouvé où il y a le coiffeur, maintenant. Et c'est quoi un familistère ? Oh, c'est une épicerie. Merci. À la place du coiffeur, qu'est-ce qu'il y avait ? C'était un... comment ça s'appelle ? Ça n'existe plus maintenant. C'était un casino, mais ça n'appelle pas un casino. Un familistère. C'était un familistère. Après, donc, il y avait Mlle Sagne qui vendait de la laine. À côté, donc, du familistère. Donc, je sais, il y avait le bourrelier qui était à votre place. Alors, ensuite, eh bien, voilà. C'était... C'était le bon pas. Alors là, il y avait... Le bar d'étonnerie, il existait déjà. Vous êtes descendu dans la rue d'Anché, non ? Non. Alors, il y a... Vous voyez, il y a toujours sa plaque, là. C'était... Ce tarot qui était tailleur. Alors, lui, pareil, hein. Puis, son atelier était là, là. La fenêtre était ouverte. Il était assis. Il voyait passer les gens, en plus. Ses costumes. Et ici, c'était pas fait comme ça. C'était des maisons d'habitants. Alors, ici, on va vous en parler, là. C'était une bordeaux, là. C'était un bordeaux. C'était une maison clôture. Juste en face, là. Donc, à l'angle de la rue... La Fayette et de la rue d'Anché, il y a d'un côté, il y avait le charcutier, qui s'appelait Dauphin. Non, pas Dauphin. Bon, ça n'a pas d'importance. Il s'appelait comme il voudra. Et avec le charcutier de ce côté, il y avait un épicerie de l'autre côté, mais une petite épicerie, donc il ne faisait pas grand-chose. Autrement, qu'est-ce qu'il y avait... Il y avait un... Et les maisons de passe, il y en avait deux. Il y en avait deux. Il y en avait une en bas de la rue. En bas de la rue Grenier. En bas de la rue Grenier, le 32. Et donc, le 28, rue d'Anché. C'était tout le quartier, là. Voyez ? On était bien servis. Il y avait quand même assez de carnisons. Automatiquement, il fallait quand même des maisons pour... Les accueillir ? Ben, quand même. Quand même, les pauvres. Que des écuries. Ah oui. Ils récupéraient les chevaux, les bêtes, parce que les foires, les marchés, tout ça, ça venait avec des voitures à chevaux. Moi, j'ai vu la dernière s'emballer rue du commerce. Ils payaient un octroi, un en sortant de... Oui, oui. Et un autre, à toutes les portes de la ville, les portes, oui. Pour venir faire le marché. Oui. Et ça, ça a duré... Ça a duré au moins jusqu'en 1930 et quelques, hein. Oui. Ou 835. Il devait être payé. Parce que la foire des cendres, la foire des duvets, les oies, vous savez, toutes ces choses-là. Ben, les paysans, ceux qui venaient, ils payaient. Alors, ils payaient pour passer la porte, et après, ils faisaient quoi de leurs bêtes ? Et bien, justement, ils étaient dans les remises de la ville. D'accord. Partout. Enfin, de chez moi, mais moi, quelque chose que j'écoutais chez moi, c'était une immense... Des immenses remises, comme il y a encore dans la rue. Il y en a plein, là. Dans les danchers, quand ils montaient. Il me disait, moi, ce que j'adorais, c'est quand il faisait beau. Il dit, le soir, ma mère, elle mettait des chaises dehors, et on mangeait la soupe. Dehors. Il m'a dit, il y en avait d'autres chez Père Bonino, tout ça. Et on discutait. Il y a pas de télé, ça chantait, ça discutait. Les gens m'appellent des bachelots. T'éteins, patawit, à la soupe, comme ça. Alors, moi, écoutez, vous voyez, je voudrais que ce soit un quartier qui soit bien réhabilité, qui soit un re-quartier. Pas comme maintenant, les gens se connaissent plus, les gens se voient pas, les gens... C'est ça. C'est pas... Faire de cette place quelque chose de sympathique, de plus agréable, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'on va faire des voitures ? Comme j'ai dit un jour à une dame qui fait de la politique, d'ailleurs. J'ai dit des bachelors, moi j'aime bien des bachelors, j'aime bien des fleurs. Mais des voitures, vous les mettez à votre chambre à coucher ? Qu'est-ce qu'ils font faire ? Il y a des choses qu'ils font faire pour que les centres-villes soient autre chose. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et l'argent, on ne le trouve pas comme ça. Aujourd'hui. C'est la vôtre ? Ouais. Chantons l'allégresse, chantons la gaieté, Car rien, 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 c'est de tous les côtés. Des lèvres d'Arioto, le garabalamoza, Tout le monde se gondole, c'est une vraie bain. Rio, moi soyons reconnaissants, Ah, les bras commerçants, Qui rompent avec la tradition, On donnait un peu d'animation à Rio. Il y avait quelque chose...